Le temps Il est influencé et vêtu. Ce qui fait de lui sa force, sa particularité et son pouvoir, c'est qu'on ne peut plus retourner en arrière pour y changer quoi que ce soit quand il passe. Les actions dans le passé sont échangeables et on n'y pue rien. Le temps ? Il ne fait aucune faveur. Il n'attend personne et ne fait que poursuivre son cours. Voilà ce qui fait de lui sa préciosité, sa sagacité et subtilité. Le temps passé ne revient plus. Le moment vécu ne se présente plus. Tout ce qu'on peut faire du temps passé, c'est de s'en souvenir, d'en tirer des leçons, d'accumuler des expériences pour s'en servir au moment opportun. A l'opposé du temps passé, le présent peut être vécu. Nous pouvons exercer notre pouvoir sur le moment présent et le gérer de la manière dont nous voulons. La joie, le bonheur, la satisfaction, la félicité, la gaieté et le sourire dépendent du moment présent. Et tout comme le présent est le reflet du passé, le futur est fonction de la manière dont nous vivons le présent. Nos pensées actuelles, nos faits et gestes, nos croyances, bref tout ce que nous faisons dans le présent jusque dans les moindres détails déterminera notre futur. Soyons à présent conscients de la chance que nous offre l'instant présent et saisissons-la.